Je sens que l'équipe est, comme tout le reste du staff, impatiente de commencer cette saison, de lancer cette saison dimanche à Nîmes. Je pense que la préparation a été correcte avec une grosse charge de travail physique. Maintenant, les résultats des matchs amicaux ont été corrects aussi. A nous de continuer sur cette lancée-là et de confirmer à Nîmes pour chercher un résultat positif là-bas. C'est positif, surtout qu'on a joué souvent contre des Allemandes qui étaient déjà en phase de préparation finale pour reprendre leur championnat. L'opposition était intéressante. Plus après, les deux équipes de Nîmes qui ont montré que collectivement, on était bien en place et qu'on a réussi à développer un peu de jeu aussi. On a vu des phases intéressantes de jeu, même contre le FC Nîmes, on a beaucoup défendu. Mais on a tenu notre rang et on a su faire proposer de belles choses. Et je le répète encore une fois, pour moi, c'est surtout collectivement que je sens que l'équipe est présente. Les recrues, donc Marie Perrot a fait une préparation correcte également. Elle s'est mise tout de suite au niveau de l'équipe et au niveau du jeu. Elle a montré qu'elle avait envie et qu'elle avait un réel potentiel. Tania Sedaoui est en train de venir et on va encore lui laisser un petit temps d'adaptation. Mais le potentiel est indéniable et j'espère qu'elle va encore exploser puisqu'elle-même me dit qu'elle n'est qu'à 50% de ce qu'elle peut donner. Donc on va lui laisser ce temps-là pour passer déjà des U19 au senior et le changement de région aussi, laisser faire un petit peu ce travail d'intégration. Même si par rapport au groupe et à la mentalité, tout se passe très bien. Après, Fanny, qui vient de DH, doit travailler un peu plus au niveau athlétique pour prendre son rang. Mais en un mois, elle a bien travaillé et elle est déjà bien plus en jambes qu'au début du mois d'août. Là, ça va être un peu plus chaud. Surtout qu'on va découvrir un championnat nouveau aussi, puisque l'année dernière, on a fait la partie nord de la France avec des équipes autour de l'île qui sont plus rugueuses. Là, dans le sud, on m'a dit que ça joue un peu plus au foot et que c'était un peu plus dans le jeu que dans l'impact. Maintenant, en plus, le niveau se resserre. Mais on était prévenu, on sait où on va, on ne va pas dans l'inconnu. On n'a pas d'excuses à avoir par rapport à ça. Tant mieux pour le foot féminin, si le niveau se resserre et qu'effectivement, on tend vers l'élite. Il faut être vigilante, mais il ne faut pas avoir peur de ce nouveau championnat. L'équipe est prête face à Nîmes, malgré quelques petites blessures qu'on enregistre en fin de préparation. Soit de fatigue, soit des petites entorses. Mais si on a un groupe de 18-19 joueuses, c'est justement pour ça. Et moi, j'ai confiance en toutes mes joueuses et il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Bien sûr, pour nous, le football fait partie de la famille sportive. Donc, c'est avec plaisir qu'on va accueillir tous ces licenciés pour leur faire découvrir notre discipline. Et aussi montrer que le foot féminin développe des valeurs intéressantes et bien meilleures que celles qu'on peut voir des fois à la télé avec certains garçons. Maintenant, je vous invite tous et toutes, licenciés sportifs de Wendenheim, à venir nous voir et juger par vous-même de ce beau spectacle qu'est un match de foot féminin à Wendenheim.